bonsoir 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 encore les gars je viens encore m'adresser à mes ennemis ici vous avez signalé ma vidéo plusieurs fois ma vidéo facebook avait saisi il vient de remettre encore la vidéo je vous ai dit vous allez vous fatiguer contre moi le combat que nous nous sommes en train de mener je vous ai dit nous on ne prône pas la violence je ne vais jamais prôner la violence vous avez signalé c'est pourquoi les gens ne pouvait pas voir la vidéo facebook il vient de remettre la vidéo je vous ai dit vous allez vous fatiguer voilà le jour que moi je vais dire aux gens d'aller signaler vos vidéos là vous n'allez plus faire de vidéos parce que moi je viens pour conseiller je n'ai jamais dit à quelqu'un allez-y détruit nous nous venons pour conseiller les gens éveiller les consciences mais je ne vais jamais je dis bien je ne vais jamais dire aux jeunes d'aller se faire tuer je ne vais jamais dire aux gens d'aller se faire tuer pour des politiciens je ne le dirai jamais mais je vais plutôt les conseiller voilà les décourager d'aller se faire tuer vous vous fatiguez contre moi mes vidéos one lie vous allez vous fatiguer nos vidéos là allez-y signaler je vous ai dit vous avez signalé facebook à remy encore vous avez signalé facebook à remy ce matin vous avez tenté deux fois vous avez tenté deux fois attaquer mon compte on m'envoie la notification deux fois aussi vous allez vous pensez que le compte là vous pouvez pirater tout ce que vous pouvez faire c'est de signaler quand vous quand vous allez signaler après facebook ils vont analyser mes propos ils vont remettre la vidéo c'est aussi simple que ça le combat continue vous allez signaler facebook va analyser vous pensez que ils sont bêtes comme vous vous pensez que les gens sont moutons comme vous un des maboules des cabris vous disent allez-y faire ça la contre le compte de la personne tout ce qui peut fermer moi mon compte vous ne pouvez pas fermer tout ce que vous pouvez faire seulement c'est signalé après analyse de la vidéo ils vont remettre regardez ils ont remis encore allez-y signaler vous allez vous fatiguer moi c'est quand même vous signaler mes vidéos là que j'ai fait plusieurs vidéos par jour je vous ai dit allez-y signaler mes vidéos tant que vous le faites là c'est l'aménager ça me ça me motive celle là je sais que non ça vous fait mal je vous ai dit signaler quand vous signalez là moi je vais faire plus de 10 directs par jour et quand vous allez finir de signaler facebook va analyser ils vont remettre regardez moi des apatrides comme ça vous pensez que vous êtes les seuls dans ce pays vous n'avez même pas honte vous pensez que vous allez faire taire les gens des menteurs comme ça allez-y allez-y sur ma page encore regardez la vidéo est là bas je crois que vous allez vous fatiguer vous avez payé des gens pour dire qu'ils vont pirater le compte deux fois ils ont tenté deux fois le jour que vous allez vous allez à pirater moi mon compte c'est facebook d'abord je dis bien dans mon direct là je dis ici c'est facebook je vais porter plainte nous sommes aux états unis voilà le jour que vous allez pirater là moi je sais ce que j'ai mis sur mon compte vous pensez que c'est un compte ouïa ouïa vous pensez que c'est un compte ouïa ouïa vous allez venir vous allez rentrer dedans pirater vous pensez que vous connaissez que vous envoyez là les liens les consoles moi d'amaro je serai je vais être vous allez m'envoyer des apas je vais cliquer là dessus c'est fini mon compte est fermé continuez allez-y je veux te mettre le maboul allez-y sur le maboul encore il va vous dire de faire moi d'amaro inchallah personne ne peut me faire peur sauf à la subwana watala mais vous le reste là vous allez vous fatiguer nous nous allons sortir nous allons dénoncer tous vos conneries là voilà des moutons réunis comme ça allez-y signaler mon ma vidéo encore allez-y signaler si moi j'ai dit à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un ou si j'ai dit d'aller d'aller faire du mal à quelqu'un moi je sors pour vous conseiller facebook ils sont pas bêtes ils ont des traducteurs ici aux états unis ils ont des gens qui comprennent le français c'est vous qui êtes bête voilà c'est vous qui êtes bête ou j'ai mis la photo de nu de quelqu'un ici ou je j'ai j'ai fait des bêtises ici ou vous même vous ne réglez vous ne lisez jamais les règlements de facebook après c'est pour venir dire que les gens sont contre vous vous êtes vos propres ennemis des sorciers comme ça ne changez pas si vous pensez que nous on va arrêter de faire nos combats vos blogueurs là qui allait signaler leurs vidéos qui est allé signaler leurs vidéos malgré les bêtises qu'ils disent là qui est allé signaler leurs vidéos personne ne signale leurs vidéos 1 c'est parce que vous avez peur des gens vous avez peur de ma moudsila vous avez peur de moussa de djobu vous avez peur de massa bilan vous avez peur de tigui vous avez peur de niolé vous avez peur de ma chérie vous avez peur de tout le monde kaba tous ceux qui font des vidéos là vous avez peur d'eux et vous pensez que on va on va on va vous allez nous décourager plutôt vous ne faites que nous motiver vous ne faites que nous motiver vous allez vous fatiguer nous le combat là on va pas arrêter à cause de quelqu'un le combat là on va pas arrêter à cause de quelqu'un allez-y encore payer des gens des vrais experts pour pour attaquer mon compte payer des vrais hackers pour attaquer mon compte vous pensez que moi mon conseil ouya ouya vous allez rentrer où je vais changer le mot de passe je vais tomber dans leur piège où vous allez m'envoyer des liens moi c'est pourquoi je dis à tout le monde ne m'envoyez même pas de vidéo c'est pourquoi je les gens disent à damardo je t'ai envoyé ça je ne regarde pas moi je ne regarde pas de vidéo ce que moi même je vois là c'est ce que je regarde des autres même quand vous m'envoyez dans mon inbox je n'appuie pas je ne regarde pas je dis à tout le monde même mon fils même même mon fils quand il m'envoie je ne regarde pas à plus forte raison quelqu'un d'autre pour pouvoir pirater mon compte vous avez tenté aujourd'hui vous êtes fatigué vous avez tenté plusieurs fois aujourd'hui vous êtes fatigué si vous je vais je vais je vais remettre tout de suite là je vais faire la capture je vais déposer vous allez voir on me dit de changer les mots de passe allez-y tentez encore tentez encore tentez moi le général 5 étoiles sur facebook c'est calé ok maintenant je vais commencer les moutons les moutons de l'ufdg je vous dis vous allez vous fatiguer voilà le mouton de l'ufdg vous allez vous fatiguer professeur alfa condé premier mandat dans la quatrième république c'est confirmé voilà les vrais hommes les fils dignes de la guinée sont avec lui les fils dignes de ce pays là sont avec lui voilà les braves femmes sont avec lui les conscients là sont avec lui voilà donc restez dans votre haine que les gens si vous voulez mettre beaucoup de tête de mort moi je vous ai dit les moutons là moi votre chef vous a dit votre berger vous a dit ne venez pas sur ma page vous allez venir pour me faire taire là vous ne pourrez pas je vous ai dit pour me faire taire vous ne pourrez pas vous les moutons votre berger vous a dit n'allez pas brouter là bas n'allez pas brouter là bas mais les moutons vous venez brouter ici c'est les vrais hommes qui sont sur la page là les vrais guiniens conscient mais vous je vous ai dit moi je n'ai plus le temps pour pour conseiller les moutons j'ai dit je ne suis pas conseiller des moutons voilà si vous comprenez c'est votre affaire on va plus venir négocier avec quelqu'un maintenant vous utilisez la force on vous répond par la force si vous faites votre propre prise de conscience vous faites votre propre prise de conscience là comme ça on peut négocier on peut parler mais tant que vous êtes dans les bêtises on va plus vous tolérer dans ce pays maintenant sortez encore des apatrides réunis comme ça pour on va empêcher on va empêcher pensez que c'est vous qui avez le monopole de la violence pensez que vous injure là ça vous a donné quoi ouais ça vous fait combien d'années vous insultez le chef de l'état ça vous a donné quoi ne serait ce que la malédiction seulement hein ne serait ce que la malédiction moi d'amaro je suis là à partir d'aujourd'hui là je faisais qu'une vidéo par jour mais à partir d'aujourd'hui maintenant je fais trois vidéos par jour le matin je me réveille je vous tape à midi quand j'ai fini de déjeuner je vous tape le sois avant de me coucher encore je vous tape maintenant c'est fini je vous dis je dis à tout le monde j'ai trois maintenant trois vidéos par jour à cause des moutons là comme vous vous voulez me faire taire maintenant je vais le faire bien trois vidéos par jour maintenant matin midi soir je vais vous donner votre dose maintenant vous me connaissez autant de votre soi-disant fndc moi je faisais quatre vidéos par jour maintenant là que vous m'avez provoqué de plus avoir le combat contenu allez-y encore payé des gens pour attaquer mon compte bon merci insulté insulté moi je vous ai dit les moutons qui viennent d'arriver là vous ne me connaissez pas hein moi j'aime tellement que vous insultez wallah j'aime tellement c'est de la baraka quoi c'est de la baraka seulement tant que vous insultez là à cause de vous j'ai à cause de vous j'ai eu jolie femme à cause de vous j'ai eu jolie femme 1 à cause de vous c'est à dire vous ne faites que béni pour moi regardez fatou 1 vous êtes même jaloux vous êtes jaloux à cause de vos injures là ça s'est transformé en bénédiction pour moi pour avoir un fatou d'amaro donc à cause de vos injures wallah vous ne faites que moi mais grandit chaque jour c'est pourquoi j'aime que vous insultez voilà c'est pourquoi j'aime que vous m'insultez quand vous insultez là ça se transforme en bénédiction pour moi voilà continuez à insulter des apatrides comme ça des moutons réunis co militants de l'ufdg des des les ennemis de la guinée les ennemis de la guinée donc je vous ai dit vous allez vous fatiguer le combat là c'est maintenu le professeur facondé il est candidat vous voulez vous ne voulez pas de lui là prenez votre bulletin vous allez voter mais vous n'avez même pas de bulletin vous avez tout brûlé on a tout vu avant le 22 là vous avez célébré cela comme une victoire à voir c'est cette double défaite pour vous cette double défaite cette double défaite pour vous c'est devenu double défaite pour vous voilà double défaite vous n'avez pas de cadre d'électeur on vous dit allez-y aux élections vous allez voter comment si vous n'êtes pas mouton là est ce que les cadres d'électeur là avec quoi hein quand on dit vous êtes mouton là c'est ça même pourquoi vous avez déchiré les cadres d'électeur pourquoi vous avez brûlé les cadres d'électeur si ce n'est pas le mouton de l'ufdg qui peut faire ça comme c'est ce qui vous fait mal vous êtes des moutons allez-y signaler encore ma vidéo parce que moi j'ai menti même facebook même eux mêmes ils ont compris c'est pourquoi ils ont remis la vidéo encore je vous dis des moutons facebook ils vont remettre encore allez-y signaler quand j'ai fini là ils vont couper après encore quelques heures encore ils vont remettre c'est comme ça on sort seulement un peu des moutons ils viennent nous déranger alors maintenant là c'est maintenant on va vous montrer que nous là on joue pas avec nous des blogueurs fanfarons que vous aviez là qu'est ce qu'ils peuvent apporter des blogueurs fanfarons que vous aviez là des coulomati là qu'est ce qu'ils peuvent vous apporter qu'est ce que ces gens peuvent vous apporter non moi je bill keita moi je ne bloque même pas quelqu'un ici je les ai dit moi j'aime leurs injures voilà je vais pas bloquer les moutons là je ne bloque pas les moutons ils n'ont qu'à venir seulement insulter j'ai dit les moutons insulter insulter moi j'aime ça mais ça se transforme en quoi benediction baraka il faut être d'amaro il faut être d'amaro pour avoir fatou nioli hé hé les moutons sont contre ça encore jusqu'à ils vont mettre mon nom sur youtube qu'aux ennemis des peules m'fattara vous j'ai dit ça aux moutons de l'ufdg m'fattara si ça vous fait mal le professeur alfa kondé il va rester inshallah nous on s'en fout de vos bêtises là vous avez dépassé la limite je vous ai dit quand vous parlez là ne parlez jamais au nom du futa parlez de vos soi-disant bêtises de ufdg ne parlez jamais au nom du futa vous vous n'êtes pas mieux que gnolé mon beau voilà vous n'êtes pas plus pur du futa que gnolé vous n'êtes pas plus pur qu'est fatou des apatrides comme ça vous qui n'avez même pas de pays là hein vous qui n'avez même pas de pays vous les militants de l'ufdg vous qui n'avez qui n'avez pas de fierté pour le rouge jaune vert hein vous n'avez pas de fierté regardez les noms qui insultent ici vous allez comprendre la guinée là c'est une grande famille mais regardez ceux qui insultent ici on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent vous allez comprendre automatiquement que ce sont les moutons de l'ufdg qui insultent c'est vous le mouton qui est toujours ça vous donne quoi vous avez eu quoi dans ça vous avez eu quoi dans les jours là qu'est ce que vous avez obtenu qu'est ce que vous avez obtenu votre leader mouton bête il vous a conduit dans le fossé il faut être celui dans les poupettes 37 députés il faut être mouton leader politique il faut il faut être mouton comme les faux de oussou il faut être mouton comme le ousmann gawal il faut être mouton comme les cadres de l'ufdg pour perdre 37 députés tous des moutons personne ne voit la route où on les téléguide c'est là bas ils vont voilà c'est eux qui vont diriger la guinée ce sont ces moutons là qui vont diriger la guinée des cadres moutons comme ça ce sont eux qui vont diriger la guinée après demain on peut dire que notre pays ça ne va pas vous avez dit vous n'avez pas dit qu'on va continuer le combat continuons seulement on va voir ce à qui ça va faire mal nous là le pouvoir ça aide ça avec le parti au pouvoir hein le pouvoir ça aide dans la mer du rpg arc-en-ciel donc c'est vous qui cherchez vous asseyez vous en train de pleurer là bas le pouvoir à balancer couture ya c'est fermé c'est fermé les gars n'appelez plus les militants de l'ufdg appelez les moutons de l'ufdg ce ne sont plus les c'est pas des hommes je vous dis celui qui vient sur ma page là si tu veux parler de l'ufdg là dites les moutons de l'ufdg ce sont des vrais moutons quand ils vont changer là on va changer leur nom encore mais pour l'instant ce sont les moutons de l'ufdg fndc aussi c'est des moutons voilà tous ces gens là les belles à lèvres les les koudounos tous ces gens là ce sont des moutons parce que ils ne voient pas la route il ne faut que voler l'argent seulement des moutons inconscients qui payent ils sont tous là bas en train de raqueter les gens sont là en train de voler des des anarqueurs alors le professeur il est maintenu vous allez faire quoi vous voulez faire du giyad allez-y faire le professeur lui il est maintenu là bas vous allez faire quoi tous ceux qui étaient avec vous hier ils vous ont quitté tous ceux qui étaient dans l'opposition ils vous ont quitté mais c'est toujours ce petit groupe d'ethno vous pensez que c'est l'argent qui donne le pouvoir vous pensez que c'est l'argent qui donne le professeur il a donné quoi pour avoir le pouvoir c'est dieu qui donne le pouvoir c'est dieu qui donne le pouvoir voilà les moutons insulté insulté j'aime ça vous ne me connaissez pas vous vous venez juste d'arriver les moutons là vous pensez que damaro il va vous insulter vous pensez que moi je vais vous bloquer quand ça va vous faire mal là vous allez dire ah le gars là il a raison vous allez quitter c'est comme ça moi je suis pensez que moi j'ai le temps de d'insulter les moutons quand tu insultes les moutons là tu es comme eux en même temps moi je n'insulte pas les moutons je laisse les moutons m'insulter c'est ça et quand vous allez faire votre propre prise de conscience vous allez comprendre que ce que damaro dit là c'est la vérité voilà parce que quand tu vas tu te couches là tu dis eh j'ai insulté le gars là aujourd'hui je lui ai insulté je lui ai insulté il m'a pas répondu mais mes propos là ça va te taper le cerveau là tu vas comprendre que tu es en erreur d'un mouton comme ça 10 ans vous êtes en train de mentir et les milices de selou sont en train de tuer vos vos parents là bas au lieu de vous réveiller mais les moutons sont là bas seulement en train de de vénérer leur demi-dieu hein vous êtes là en train de vénérer votre demi-dieu ce zéro la guinée n'a jamais connu un leader politique plus nul que votre boulanger même même votre cellula on lui dit tiens la clé de ses couturiers voilà il va pas partir même on lui donne la clé de ses couturiers il va pas partir mais les promesses qu'il a tenu là il a tenu tellement de promesses aux gens aux militants de l'ufdg que il sait pas comment rembourser cet argent il faut rester dans ça là jusque son dernier jour maintenant c'est ça ou soit il pense que le pouvoir ils vont le mettre en prison le mettre en prison lui donner de la valeur quelqu'un qui est nul comme ça qui va le mettre en prison quelqu'un qui est nul tu vas le mettre en prison pour lui donner de la valeur ils vont dire qu'il est il est dangereux c'est ce qu'il a cherché pendant pendant 10 ans pour que le professeur lui met en prison mais il faut être politicien comme le professeur alfa condé il va mettre en prison c'est à dire pour lui donner le nom pour dire que le professeur a peur de lui alors il est libre il apporte quoi il est libre il apporte quoi un malgré vos bêtises le le fama le guide le professeur alfa condé à faire son mieux il a fait ce qu'il peut moi je dis il faut être plus plus aveugle pour ne pas voir le changement guinée il faut être plus sous pour ne pas entendre ce qu'ils ont eu à faire mais vous pensez qu'on va venir ouvrir vos yeux ou bien ouvrir vos oreilles là pour dire voici ce qu'il a fait ou ouvrir vos yeux pour vous montrer ce qu'il a fait ça c'est votre affaire le peuple conscient la force tranquille et ils sont là ils ne bavardent pas on dit élection ils vont se lever ils iront voter pour le fama c'est l'essentiel moi l'élection du 22 là il y avait des salauds ici aux états unis qui disaient oui il y a quelqu'un qui est en train de mettre c'était moi pendant les élections là encore j'ai pris le bon dieu je serai en guinée je ne serai pas là je serai à côté de ma chérie on va mener campagne pour son père voilà et vous là vous allez voir premier mandat dans la quatrième république six ans encore six ans voilà six ans je vous ai dit même après le professeur alfa condé le rpg arc-en-ciel au pouvoir inchallah pour 20 ans encore c'est quand nous même on va finir du compte de construire faire ce que nous voulons là tout ce dont vous avez demandé là on va vous donner après maintenant on va vous donner aussi vous allez vous allez goûter vous allez faire ce que vous pouvez apporter mais je vous dis après 20 ans donc six ans du professeur alfa condé 21 non plus que ça même parce que c'est 4 x 6 donc vous allez voir on va faire 24 ans au pouvoir encore 24 donc si ça vous fait mal vous allez vous caler et puis le faux commerçant je vais m'adresser à mon beau ici abdallah shérif vous savez que c'est mon beau je vous dis abdallah shérif c'est mon beau mais c'est des faux commerçants ces gens là lui il a fui il dit aux moutons de sortie de manifester abdallah shérif c'est mon beau mais il dit aux moutons de sortie pour aller manifester et pourtant lui il a fui pour aller dans et chez lui il a couché chez lui là-bas en train de téléguider les enfants des autres pour aller se faire massacrer par la par les milices de seloudal et donc les gars c'était pour vous dire que faites beaucoup attention à vos comptes parce que actuellement tous ceux qui me suivent et partagent mes vidéos ils essaient de vous envoyer des vidéos pour pouvoir pirater vos comptes attaquer mon compte si vous ne connaissez pas des gens on vous envoie des liens on vous envoie des vidéos quelqu'un vous envoie bloquer bloquer la personne automatiquement vous ne le connaissez pas il vous envoie une vidéo dans ton inbox ne regarde pas n'appuie pas sur la vidéo tu ne connais pas le nom clique cherche son nom tu vas sur facebook tu cherches son nom tu n'appuies pas dans le une box pour n'est pas qu'il y ait un lien entre lui et ton compte tu sors tu vas taper sur facebook tu tapes son nom et comme ça tu vas le bloquer il ne va plus t'amerder c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ils passent par des personnes fidèles à nos comptes et comme ça ils vous envoient des liens pour pouvoir pirater nos comptes parce que pour moi là ils ont tenté ils ont payé des gens même il ya un moment donné même il ya des gens ils envoient presque à tous les communicants là on dit et tu as une visibilité tu peux te faire 2000 dollars par semaine vous oubliez que moi je suis aux états unis même l'eau l'eau que tu bois là il faut payer taxes vous pensez que c'est comme ça quelqu'un va se lever mon frère c'est comme ça on fait l'argent quand je dis vous êtes mouton là vous êtes bête là c'est comme ça la manière dont vous vous analysez là vous pensez que c'est comme ça tout le monde est quand je dis vous êtes des moutons là c'est l'argent là qui est devant votre esprit c'est l'argent qui est devant votre esprit vous pensez que les autres sont comme ça moi quand tu me parles de quelque chose j'analyse d'abord j'analyse je prends quelques minutes d'abord j'analyse mais vous les moutons là c'est comme ça on vous on vous pousse quand vous pas quand vous dit quelque chose c'est fini pas d'analyse on agit après on regrette non quand on te dit quelque chose il faut analyser il faut tu t'assoies tu analyse c'est ça la différence entre les hommes c'est ça la différence tu peux maîtriser le courant avoir les plus grands diplômes du de la hava ou bien de sorbonne mais quand tu ne sais pas analyser les choses mon frère tu es zéro c'est comme tu n'as même pas étudié il tu vas tu seras comme tcherno monnenembo qu'on dit écrivain un bidon comme lui aussi qui est là tout en train de victimiser sa communauté le président a une haine particulière contre sa communauté ceux là c'est des intellectuels c'est pas des moutons ceux là tcherno monnenembo est ce que lui c'est un intellectuel c'est pas un mouton quelqu'un qui est là tout en train de diviser les gens co-intellectuels moutons aussi je vous ai dit continuons seulement pensez que ce sont les intellectuels même de l'ufdg qui mettent en mal la communauté du foota avec les autres avec leur politique bidon de victimisation parce qu'ils n'ont rien à les proposer ils n'ont rien à les proposer vous avez oublié le temps de compter un assassinat de combien de soldats malinqué vous avez entendu quel cadre malinqué en train de parler de cela quel politicien de la haute guinée en train de victimiser sa communauté vous avez entendu quel cadre de la forêt en train de victimiser les forestiers on parle de justice la basse cote la même chose mais c'est vous les moutons intolos de l'ufdg des bidons comme ça c'est vous qui mettez les gens mal dans ce pays si vous n'avez rien à proposer aux gens allez-y dans les pays développés là où vous pouvez mettre votre savoir faire là bas vous avez la nationalité de ces pays là si vous étiez intellectuels si vous étiez des génies là pourquoi vous n'allez pas travailler là bas pourquoi vous n'allez pas travailler aux nations unies dans les grandes institutions si vous avez si vous êtes vraiment des génies là laissez ce pays tranquille laissez nous tranquille si vous étiez vraiment des savants là c'est là bas vous allez rester parce que vous avez la nationalité de ces pays mais comme vous êtes des voleurs des manipulateurs vous pensez ça avec le peuple de guinée à votre avis vous pensez ça avec le peuple de guinée des moutons réunis comme ça qu'aux militants de l'ufdg vous êtes des moutons voilà j'avais mis j'avais dit 5% était bon mais j'ai réduit c'est un pour cent seulement qui est bon là bas vous n'êtes que 1% qui est bon 99% vous êtes des moutons j'ai dit bien tous ceux qui sont dans l'ufdg tous ceux qui sont dans fndc vous êtes des moutons vous pensez qu'on va vous dire maintenant de ne plus sol de ne pas sortir sortez maintenant vous allez voir il n'est pas il n'est pas fait il n'a pas fait des dents je pensais que vous allez aller déterrer la prison là pour le faire sortir lui il est dedans non vous êtes là à pleurnicher non c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de pleurnicher oh ils ont oublié tant 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 vous n'avez rien vu c'est quand vous allez vous retrouver avec lui là bas vous allez conjuguer le même verbe c'est parce que le procès alfa condé il a voulu vous donner la démocratie vous n'avez pas voulu se saisir cette démocratie c'est là tout en train de gueuler seulement on va faire ça on va faire ça on va faire ça ça y est où c'est parce que le pouvoir n'était pas prêt c'est parce que l'homme à la tête c'est lui qui donnait l'ordre de ne rien faire pensez que les hommes qui sont sur le terrain vous pouvez résister atteinte à la sûreté de l'état même si on vous casse les couilles ils ont raison atteinte à la sûreté de l'état on vous casse les couilles vous attaquez à un état comme ça un gouvernement démocratiquement élu il n'y a pas eu de coup d'état ni rien seulement les moutons qui disent oui on nous c'est l'ancienne constitution hein que c'est l'ancienne constitution des moutons comme ça moi j'ai du respect pour capitaine dadis mais il y a eu quoi c'était un régime il y a eu un coup d'état je vais dire comme ça ils ont changé tout vous allez dire que ça où on appelle tous les fils du pays à doter notre pays d'une nouvelle constitution et que des moutons parce que eux le procès il va faire un autre mandat donc c'est pas la population qui vous intéresse c'est pas le choix de la majorité qui vous intéresse mais c'est la personne comme à barrer la route on vous dit la démocratie c'est le choix de la majorité si la majorité lui met là-bas même s'il fait rien ça c'est le problème de la majorité mais cette minorité ethno de l'ufdg là vous pensez que vous pourrez empêcher quelque chose hein vous les moutons de l'ufdg vous pensez que vous pouvez empêcher quelque chose hein ce pays là la récréation est terminée ok donc bientôt je serai en guinée préparez vous les militants moutons de l'ufdg pour le mariage pour ceux qui veulent je vais au moins les 1% là je vais choisir au moins cinq personnes là bas parce que c'est place limitée je vais vous nous on va vous montrer que la guinée est une famille voilà même mon mariage je vais inviter les militants de l'ufdg cinq personnes ils vont assister pour vous montrer que nous là on est guinéens voilà ceux qui disent que damaro là il est contre leur ethnie là c'est parce qu'ils sont petits dans la tête c'est parce qu'ils sont zéro voilà c'est parce qu'ils sont zéro vous n'avez absolument rien dans la tête que quand tu attaques ufdg tellement ils sont nuls tellement ils sont zéro que tu es contre notre communauté pourquoi vous êtes nul comme ça en politique et à la vous les moutons là pourquoi vous êtes nul comme ça on dit ufdg donc ufdg est égal à une communauté si vous ne comprenez pas le français là vous allez faire je vais appeler maïmouna tout de suite là il va traduire pour vous encore j'ai dit ufdg toutes mes vidéos moi j'ai dit ufdg je n'ai jamais dit le nom d'une communauté loin sans faire je vais jamais dit le nom d'une communauté vous pensez que vous êtes mieux que les autres là je vous ai dit mon meilleur ami d'enfance ibram sagali voilà allez-y à qui s'en sortent moi j'ai pas à dire mes amis de qui s'en sortent les gens de qui s'en sortent ils peuvent témoigner cela j'ai pas à parler de ça je dormais chez lui dormais chez moi on faisait tout ensemble voilà on nous appelait même des jumeaux en plus on se ressemble si vous les moutons là j'attaque ufdg vous venez vous flanquer devant moi pour dire je suis contre votre communauté alors vous qui le dites là j'ai bien fait qu'est ce que vous allez faire tout ce que vous faites là c'est gueuler seulement tout ce que vous faites c'est gueuler seulement vous ne pouvez rien absolument absolument tout ce que vous pouvez faire c'est gueuler c'est ça votre force tout ce que vous pouvez faire c'est gueuler vous avez vu votre radio bar café non bar café qui parait là où ils sont maintenant où ils sont quand j'ai dit là aux ministres là de se faire respecter là il y a combien de ministres qui vont là bas ce sont des ministres qui n'ont pas appartenu au rpg ce sont des ministres que le gouvernement le président a appelé sinon les vrais ministres du rpg là lorsqu'on a parlé qui va là bas regardez radio tu peux même pas poser comme on appelle une tasse là bas tu peux même pas poser un bidon d'eau et c'est eux qui se prenaient qui se gonflaient radio bar café comme ça qu'au espace bar café comme ça comment comment ces gens là ils ne pouvaient pas avoir le covit la contamination là ça allait être vraiment grave c'est pas pour rien ils ont été tous contaminés là bas parce que regarder d'abord le milieu quand vous prenez joma aujourd'hui c'est à dire tu te relaxes regarder les chaises regarder les micros tu touches même pas mais regarde leur radio ils prennent les micros à main comment tu vas pas contaminer ton à ton frère bar café comme ça un anarqueur comme girassi un dj comme ça des gens comme ça ils sont où où sont ils sont où maintenant vous pensez que le mensonge là ça va continuer vous pensez que le mensonge là ça peut ça peut continuer j'ai dit leur trafic d'influences là ça peut plus passer maintenant tout ce qu'ils faisaient c'était du trafic d'influences le ministre qui ne les donne pas on n'attaque pas ce ministre le ministre qui ne les donne pas il ne voit le ministre qui les donne plus tôt ils vont jamais attaquer mais quand tu ne les donnes pas seulement ils te tapent c'est la même chose qu'ils ont fait à talibi qu'est ce qu'ils n'ont pas fait à talibi ils ont attaqué talibi matin midi soir on dirait que eux ce sont des ingénieurs si vous étiez des ingénieurs vous allez aller faire des barrages si vous avez les moyens vous allez faire des micro barrages dans vos préfetures ou dans vos supréfetures mais des des vauriens comme ça là ils se font passer pour des pour des médecins tantôt ce sont eux ils sont biologistes tantôt ils sont experts dans tout les je connais tout des barmans de café bar comme ça en tout cas je dis chapeau à dioma fm là là il y aura la concurrence n'a pas dit que c'est vous qui avez le monopole non en tout cas on a dit le ministre qui va aller s'asseoir dans ce bar café là quand ils vont venir de te laver voilà nous on va te chasser on va te mettre au soleil tu vas tu ne seras plus sale encore là les voici votre radio mouton ou radio bar café là si ils vont ils vont avoir le succès qu'ils avaient encore je vous ai dit une chose l'état là wallah ce gouvernement est bon et wallah ce gouvernement est bon même la publicité ils peuvent interdire rien ne va sortir pour dire qu'ils vont survivre là c'est la publicité il suffit seulement de dire à ces gens là si vous allez là bas nous nouveaux produits là on va faire ça c'est ça le pouvoir c'est ça le pouvoir les publicités là ils peuvent mettre la pression sur les compagnies et ils ont peur du gouvernement ils ont peur du gouvernement tu vas aller passer quelle publicité là bas ils vont survivre comment c'est pourquoi je vous dis wallah le professeur alfa qu'on est c'est un don de dieu pour nous wallah sa passion ce gouvernement là tu vas faire ça avec quel gouvernement toi tu es contre eux pour t'attaquer là c'est très simple il suffit que ils interdisent les publicités chez vous sans fermer c'est vous même qui allez vous soumettre à eux les demander pardon fait ce qu'ils veulent mais malgré vos bêtises là des arrogants des fanfarons des communiquants des partis politiques qui sont là bas qu'aux journalistes des barmans comme ça alors où vous êtes aujourd'hui des barmans comme ça on vous a loupé continuez quand on va interdire les publicités chez vous là vous allez comprendre que vous êtes zéro complètement zéro vous allez comprendre que vous êtes zéro des anarqueurs on vous dit ce pays là il n'aura plus de pagaille le premier mandat dans la quatrième république c'est la vérité voilà tu n'aimes pas tu quittes